Bonjour ! Très content de te retrouver dans un cadre différent. Et moi très heureux de me retrouver ici avec toute la communauté hospitalière. Super, Sante Expo 2022 ? Ben oui, enfin ! Enfin, exactement ! Enfin on se retrouve. Rappelle-nous ce que tu fais. Alors je suis... J'ai été directeur d'hôpital, j'ai été DRH, j'ai été il y a trois ans président de l'ADRES, qui est l'association qui regroupe les DRH. Mais maintenant je suis consultant, je suis formateur sur un certain nombre de sujets RH, le dialogue social, la gestion du temps de travail. Et puis donc je publie chaque année. Alors ce sont toujours des co-productions, un ou deux ouvrages, dont le dernier, là qui est vraiment tout chaud, qu'on a sorti pour refléter à l'expo, et donc qui est réussir l'évaluation professionnelle dans la fonction publique hospitalière. Donc ouvrage collectif, écrit avec Frédéric Pigny, qui est le directeur de Mont-Marsan, et Audrey Paniego-Martinez, qui est la DRH de l'hôpital de Perpignan. Moi je suis très attaché à cette idée de collectif, de croiser les regards, et chacun en apporte un peu notre expérience, notre expertise. Et je pense que ça fait des ouvrages qui sont très pratiques, finalement, qui sont ancrés vraiment dans la réalité des problématiques RH aujourd'hui. Exactement. Alors quel est l'objectif de cet ouvrage, et peut-être sa genèse aussi ? Alors bien sûr, on a voulu aborder cette transformation qui est réelle pour la fonction publique hospitalière, qui est la suppression de la notation. Alors bizarrement, la fonction publique hospitalière, c'est la dernière qui a abandonné la notation, et donc il a fallu attendre 2019 pour qu'on se débarrasse finalement de ce système qui était archaïque, qui était scolaire. Mais ceci étant, c'est pas parce qu'on supprime la notation qu'on règle tous les problèmes, et finalement, derrière ça, il y a vraiment la mise en place d'une nouvelle évaluation professionnelle, parce que bien évidemment, la notation, ça servait beaucoup dans la gestion des carrières. C'était un critère qui était pris de manière souvent systématique, notamment dans la politique d'avancement. Donc il faut maintenant trouver les moyens de mettre en place une évaluation professionnelle et surtout l'articulation avec la gestion des carrières. Alors cette articulation, elle porte au nom, ça s'appelle les lignes directrices de gestion. C'est une des grandes nouveautés de cette réforme. Et voilà, c'est un peu en partant de cela qu'on a écrit cet ouvrage pour décrire un peu le nouveau contexte, les enjeux, et puis surtout les différentes méthodes qu'on peut mettre en place aujourd'hui dans les établissements. La particularité de ces lignes directrices de gestion, c'est qu'elles sont désormais le socle de la GRH et surtout qu'elles sont arrêtées au sein de chaque établissement. Donc il y a une marge de manœuvre locale. Et donc on apporte là plusieurs exemples. En clair, à partir du moment où on ne prend plus la notation, sur quels critères on va partir pour donner un avancement ? Est-ce qu'on met l'ancienneté complètement de côté ou est-ce qu'on continue à la prendre en compte pour une partie, etc. C'est très intéressant parce que derrière quelque chose qui pouvait paraître un peu administratif, finalement on voit que c'est une réforme qui impacte la GRH et le management en général. Et puis il y a une deuxième chose sur laquelle je veux insister, c'est que désormais l'évaluation de la valeur professionnelle d'un agent va beaucoup plus reposer sur les objectifs et sur les résultats. Et là on voit une mutation un peu de l'approche et on voit combien ce concept de performance, de mérite, etc. commence à s'installer dans la GRH hospitalière. Mais justement là en ouvrant, je suis tombée sur la construire et formuler des objectifs smart. Smart. Smart ou malin. Exactement. Il ne faut pas se voler la face. C'est un peu une révolution culturelle. Peut-être pas pour les cadres, les cadres dirigeants, mais pour l'ensemble du personnel qui n'est pas cadre. C'est vrai qu'on n'avait pas trop l'habitude jusqu'à présent d'appréhender leurs valeurs professionnelles à partir d'objectifs définis chaque année. mais ça c'est vraiment un enjeu important. Ça permet de nourrir aussi ce qu'on appelle la démarche métier-compétence. Donc il y a un vrai chantier et on donne un certain nombre de pistes, notamment pour une nouvelle gestion des compétences, ce qu'on appelle les soft skills qu'on avait un peu ignorées jusqu'à présent parce que notre approche par les compétences était peut-être un peu trop technique. On était beaucoup dans les savoir-faire, dans la maîtrise des savoir-faire, mais peut-être qu'on avait laissé de côté la dimension... Le savoir-être. Oui, le savoir-être. Oui. Exactement. C'est-à-dire les qualités relationnelles, l'empathie, la solidarité, etc. Donc ça impacte aussi dans tout ce volet de la GPMC. Ça impacte à la fois aussi au quotidien, ça impacte la prise en charge du passion, mais ça impacte aussi la collaboration avec les autres collègues et les autres professionnels de santé. Qu'en est-il des médecins ? Alors, c'est un vrai sujet. On s'est un peu posé la question avec les auteurs et puis on s'est dit on ne peut pas passer à côté de ce sujet. Alors c'est vrai qu'avec les médecins, on touche à un sujet un peu sensible parce que c'est une gestion particulière, une dimension un peu singulière. Ils ont un statut à part, ils ont une organisation du travail à part, ils ont une relation particulière, notamment avec la hiérarchie, etc. Donc on ne peut pas considérer que ce sont des agents hospitaliers comme les autres. Ils restent quand même avec toute leur singularité. Mais ceci étant, c'est aussi des professionnels qui s'insèrent dans une institution. Dans cette institution, il y a des politiques, il y a des stratégies, il y a des projets au niveau du pôle, il y a des stratégies territoriales, etc. Donc il est vraiment très important que les médecins puissent être complètement intégrés. Et je pense que mettre en place pour eux un entretien professionnel annuel adapté, bien évidemment, ça participe, comment dirais-je, d'une certaine cohérence managériale. Voilà. Donc jusqu'à présent, on avait un vide juridique. Quelques hôpitaux, depuis quelques années, ont avancé. Je pense au CHRU de Tours, je pense au CH de Bayonne, qui ont commencé, je crois à la Paix de Paris aussi, qui ont commencé sur la base du volontariat à mettre en place des entretiens. Et depuis le mois de février maintenant, on a un décret sur le statut des médecins qui prévoit effectivement cet entretien annuel. Alors, avec cette particularité, ce n'est pas un entretien d'évaluation du médecin, c'est plutôt un entretien d'évaluation des pratiques, des pratiques cliniques ou non cliniques, etc. Voilà. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie et qu'on peut comme ça progressivement surmonter cette séparation qui est quand même souvent assez pénalisante entre ce qu'on appelle la gestion du personnel médical et la gestion du personnel non médical. Il ne faut pas oublier que dans certains hôpitaux, il y aurait de deux directions différentes. Oui, absolument. Et donc, quelle perspective alors, déjà avec ce nouveau quinquennat, et dans cette dynamique de transformation du système de santé en quelques mots ? Comment tu vois l'avenir ? Ce qui est très intéressant, c'est que cette nouvelle évaluation professionnelle, elle permet effectivement d'intégrer les nouvelles problématiques. Moi, j'en vois deux. La dimension territoriale. Il est clair que, qu'on le veuille ou non, mais la gestion des ressources humaines, elle restera sans doute locale, mais elle sera de plus en plus territoriale. Ce qui veut dire qu'il nous faut des politiques RH. Ça veut dire que nos professionnels seront amenés de plus en plus à travailler sur différents établissements du groupement hospitalier de territoire. Donc, il y a cette dimension territoriale qui va être de plus en plus prégnante. Et puis, il y a tous les nouveaux métiers. Et je pense que ce travail que nous devons refaire sur la GPMC, c'est aussi une occasion de mieux travailler sur les nouveaux métiers. Je pense aux infirmiers de pratiques avancées, les IPA. Et ça pose plein de problèmes. Ça va poser le problème de l'évaluation, ça va poser le problème du référentiel de compétence, etc. Donc, on le voit à partir d'un sujet qui pouvait, au départ, paraître peut-être un peu étroit. Finalement, on élargit complètement et sans trop se forcer aux différentes problématiques qui sont celles de l'hôpital d'aujourd'hui et de demain. Et surtout de demain. Merci beaucoup. Merci Jean-Marie pour cet échange, pour tous ces éclairages. et puis, hâte de lire exactement. A bientôt et puis bon salon. A bientôt. Merci.